bonjour tout le monde et oui nous voici dans un nouveau jeu nouveau jeu pas vraiment vous allez comprendre pourquoi que vous allez voir le titre apparaît gauntlet gauntlet 2014 alors pour l'anecdote moi j'ai joué au vrai jeu j'allais dire oui au vrai jeu sur la bande d'arcade à l'époque quand il sortit donc c'était dans les années 85 86 je vais avoir donc 13 14 ans oui j'avais cheveux longs l'époque pas de moustache enfin bref et donc gauntlet j'ai joué d'abord sur cpc 6128 après j'ai joué sur atari sa 120 st sur commodore 64 quasiment toutes les versions et sur la bande d'arcade j'ai eu la chance de jouer sur la bande d'arcade parce que dans mon patelin il y avait la bande d'arcade bande d'arcade imbranlable regardez sur internet comme était foutu c'est je crois que la première bande d'arcade à quatre joueurs si je dis pas de bêtises c'était imbranlable la partie les parties étaient chers ils avaient mis le niveau difficulté super élevé enfin bref bande d'arcade super chaud bon allez bon là on est sur gauntlet 2014 sur pc donc allez on va voir ça comment voulez vous jouer avec mes pieds troll appuyez sur start pour jouer avec une manette et cliquez pour jouer nous vous conseillons de jouer à gauntlet avec une manette ça tombe bien j'en ai une à l'égout gauntlet bienvenue dans gauntlet ah oui tout ce que j'ai pas précisé il faut créer un compte warner bros c'est très simple juste une adresse et un mot de passe et quand vous créez ce compte et vous lancez le jeu il vous offre une arme bon moi le coup de chance il m'offre apparemment c'était un arc je crois ça tombe bien c'est le personnage que je veux jouer je veux jouer l'elfe alors allez on regarde d'abord les paramètres j'ai une vieille carte désolé résolution bah à donf ouais bien sûr graphisme on va tout mettre à donf mode classique mode classique non mode classique on l'essera plus tard alors gauntlet c'est ce que je peux dire c'est l'ancêtre de diablo voilà on va dire que c'est l'ancêtre de diablo pour ceux qui connaissent pas les plus jeunes qui étaient pas nés en 85 86 je sais plus trop enfin bref son alors on va baisser un peu la musique parce qu'elle me pète les oreilles les effets on va les baisser un petit peu pour mieux entendre le dialogue quoi que le dialogue dans gauntlet vibration mais bien sûr les gens de vrai il faut il est conseillé de jouer gauntlet à plusieurs gérer entre deux et quatre joueurs tout seul c'est un peu chiant je pense maîtrise d'accord ah oui sympa bon c'est pas un bête copier coller du jeu apparemment ils ont tout refait ils ont tout remasteriser le machin à tout on va voir moi j'ai jamais lancé jeu on va voir ça ensemble allez c'est parti voilà enfin l'entrée sans blague c'est pas très impressionnant on doit y aller ensemble ou entrer chacun notre tour moi j'entre tu peux me suivre si tu veux profiter du spectacle il me semble plus prudent de rester en groupe exact nous allons entrer et affronter les épreuves ensemble insérez vos pièces et ben j'aime bien l'humour bon c'est en français bon ça c'est pas mal pour moi parce que je suis nul en anglais mais j'aime bien l'humour alors interagir oui non mais je veux pas jouer le barbare moi non non route ah ça c'est la croix de direction c'est les emeutes sympa j'aime leur donner de faux espoirs ouais mais moi je voulais pas jouer le barbare je voulais jouer le l'elfe ah mais ça c'est son pouvoir oh mince c'est un poids c'était poli bon vas-y commence ah c'est comme le vrai jeu c'est à dire qu'en fait vous avez une voix voix off ça correspond en fait c'est immense mais suffira t'elle face aux légions de monstres qui t'attendent en fait ça correspond à un maître de jeu dans une partie du jeu de rôle c'est excellent c'est ils ont gardé ça ils ont vraiment gardé le principe du gunklet il y a quatre attaques différentes par contre bon ça c'était modifié dans le jeu original il y a qu'une attaque ça va durer trois heures comme ça là mais j'ai fait y b et a alors normalement il y a des générateurs de monstres qu'on détruit pour éviter que le monstre apparaisse allez c'est ce qu'il veut que j'utilise le pouvoir c'est ça bon est-ce qu'il y a des caméras ? c'est quoi ça ? ah il a une charge ah sympa ça avec des chutes ça sert à quoi ? à rien avec des chutes haut à rien non plus tuer toutes les momies bah je fais que ça de toute à l'heure pas mal pas mal tu sais combien d'adversaires j'ai écragé dans la règle Valkyrie ah ouais il fait tester tous les casseaux ah ma tête allez je dois me concentrer elle c'est le puit le petit test aucun problème prouve que la réputation d'adresse au bouclier des Valkyrie est justifiée yes une charge ah oui sympa donc elle c'est la défense voilà avec son bouclier défend d'accord son pouvoir c'est le bouclier qui vole c'est ça non ? c'est ça attaque simple attaque chargée attaque spéciale attaque spéciale bah ça répond bien c'est simple de toute façon on joue simple de base alors si je me souviens bien dans la version Amstrad 6128 c'est PC 6128 le jeu n'avait pas de fin c'est un peu con tant qu'on ne trouvait pas les 4 éléments il y avait 4 objets à trouver et si on n'avait pas les 4 objets on n'avait pas la fin j'ai jamais pu finir le jeu jamais 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 parce que à chaque fois qu'on mourrait on perdait tout on perdait les fameuses reliques après en arcade je n'ai pas joué souvent parce que ça coûtait une fortune tout simplement et c'est vrai qu'à l'époque je ne cheatais pas je n'ai pas changé à l'heure actuelle mais je n'utilisais pas des codes pour tricher donc je n'ai avancé à rien j'étais tellement nul on jouait avec un poteau à l'époque c'était vraiment sympa des bons souvenirs nostalgie année 80 bon c'est sympa mais c'est un peu long là après il va faire jouer le magot j'imagine moi je voulais jouer de toute façon je voulais jouer l'archer sur moi le corps à corps c'est pas trop mon truc mais c'est un peu long j'ai pas bien compris le lancer de bouclier il faut laisser son devant il faut qu'il charge il charge il charge non il lance devant en fait ouais il faut pas réclamer un bouclier mais je l'ai pas vu oui mais j'ai fait ça je viens de le faire je ne sais pas encore mais si je regarde pas ce qu'il y a marqué sur l'écran je pouvais toujours je pense qu'il y a moyen de s'amuser j'espère qu'il y a énormément de stages avec plein de petits trucs bien rigolos ah oui les clés pour ouvrir les portes je vois moi les coups de clés je vais je vais la magie noire il y a des potions c'est vrai la vie ouais super quoi c'est vrai le gantlet as-tu vraiment ce qu'il faut pour survivre moi avec un arc dans les mains je ne crains personne ta défaite est inévitable je connais un petit tour qui pourrait servir légolasse pour toi ça dans les dents toucher ah oui ils font mal par contre oui la vie mais pourquoi je peux pas taper ah d'accord je lis pas l'écran je suis désolé je suis tellement concentré lui c'est avec l'analogique droit on dirige le tir avec l'analogique droit d'accord tir de précision RT ah oui c'est vraiment pas le même bouton que le barbare RT ah oui putain bombe LT c'est le bomberman oui il me plaît ce perso il me plaît c'est un petit trou là une bombe on se casse hop ah oui ah oui ça me plaît intéressant bon le magot de mémoire il était pas facile à jouer un peu lent puissant mais lent dans ses attaques sorcier voici ton esprit est-il assez fort pour qui tu me prends je ne suis pas un apprenti je suis un vrai sorcier attends je fais BX quoi oh oui tout à fait alors montre moi tes pouvoirs sorcier oh la combinaison de bouton oh l'horreur BX plus c'est un jouable attendez je comprends pas là XX rayon de glace non c'est pas une combinaison de bouton le gros bill si je fais BX c'est des éclairs allez il faut faire BX et la l'analogie de direction ok YB boule le feu auto guider mais t'es con ou t'es basque toi mais non c'est pas ce que je veux faire YB c'est bien ça pourtant oh c'est nul c'est une attaque en piqué autre sort comment je fais moi BY non non mais comment je fais les autres sorts ah ça fait bizarre c'est joli ça ah c'est mon ex spécial j'imagine effectivement il est lent mais ok 3 boutons c'est des combinaison je pense qu'il demande énormément de maîtrise on va rester sur l'archer l'archer c'est une lancé de la partie golet classique un des monstres avec des monstres à tuer pour passer à bois en haut pour les tuer expéranté monstres plus nombreux et plus rapide plus d'or on ne peut réussir qu'avec des pièces d'écran , ah oui Il y a de l'humour, non mais il y a de l'humour en jeu Non c'est nul On va commencer un normal Non on va faire difficile Un barbare, un vrai, enfin un elf Non je... l'elf Bon, je me demande si je n'ai pas utilisé les amis Non, je vais vous laisser là, non On va faire l'elf Ah on fait le conclomètre, c'est simple Vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers le haut En haut à droite, non ça ne marche pas Lancer la partie, ben oui je vais lancer la partie On va faire une petite partie rapide et après déco parce qu'il va être une heure, il faut que je mange un peu Bienvenue, je suis Morak, le seul sorcier assez puissant pour invoquer le Gauntlet Cette manifestation astrale de mes pouvoirs est une épreuve que seuls les plus forts peuvent surmonter Rapporte-moi les trois fragments de Tyrfing et je t'accorderai un pouvoir et des richesses imaginables Nul n'a jamais réussi à obtenir tous les fragments Tu échoueras aussi, mais tâche de me divertir Eh, il m'inspire pas confiance Sa santé et l'improvisation Eh, cette épée magique m'intrigue Je pourrais peut-être l'échanger contre une épée en or Il y a un petit détail sympa Ah merde Je vais trop m'aider Alors Tac, 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 tac J'ai 0 or, c'est normal Il y a 10ème de rang, d'accord Mais c'est marrant parce qu'il me semblait que Vu que je m'étais inscrit, j'avais un droit à un arc Ah, il faut peut-être le payer l'arc Non Il n'y a que ça Équipé, capuche Eh, bah dis donc C'est pas gagné 6 fois Alors, il n'y a pas de plan, c'est normal C'est bon Allez, j'ai pu sur la croix de direction Oh C'est un aimable Je suis mal Allons-en Allez, c'est parti Alors, pourquoi je vais dans une impasse ? Parce qu'il y a peut-être des Des trucs cachés Attends, j'ai même un jeton Merde Ah, la bombe, c'est le pouvoir spécial ? Ah oui Ah oui, d'accord J'attardais à bien gérer ce truc-là Allez C'est parti Je suis en difficile Je n'ai pas coupé la vidéo Comme ça, on voit vraiment les changements En temps normal En temps direct Alors Eh bah putain Là, il est vraiment tâche Quand même paradoxal Parce que je ne supporte pas les elfes En général Que ce soit Dans les jeux de rôle Ou dans les films Et puis là, je joue un elf Oui, ils sont rapides les monstres Il est où le générateur de monstres Non, il n'y a pas de générateur Ah, c'est vrai, on peut tout péter Ah, j'espère seulement qu'il soit vraiment fun à long terme Bon, apparemment, il n'y a pas de caméra Select, start Command Ah, ça c'est les reliques Mouvement Emote Utiliser Ah oui, c'est quand je parle avec un personnage La viande Ah oui, la nourriture Ah, d'accord Piège ? La piège Je pense que je vais m'éclater J'espère simplement que Les joueurs parmi vous J'auront avec moi Ah J'ai l'intention de monstres Ah, j'ai plus de Oh putain, qu'est con Ah Je fais n'importe quoi La panique La panique Je vais poser une bombe Je suis trompé Eh ben c'est bravo Une moustache Prends mes stages Je perds Niveau difficile, certes Je joue comme un con, en fait Ah, là c'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure Il faut absolument dégommer le générateur de monstres Oh putain, mais c'est qu'ils sont super Mais tu veux crever toi ? N'oublions pas de détruire cette pierre, d'accord Bah Si tu avais un arc plus puissant, un espèce d'abruti, on irait plus vite Parce qu'il y avait des trucs cachés Ouais, j'ai complètement zappé quand on s'approche d'une grille, paf, ça ouvre Si on a la clé, ça l'ouvre au second C'est un peu le stress, un peu la panique Bon, c'est pas très brillant Les caméras par contre, ça chie un peu quand même Comment j'ai fait tout à l'heure pour faire le tir chargé Ça c'est la bombe Ah ça, c'est la guéchette de droite J'ai pas garé une seule Ah je suis au moins une grosse quiche Bon, alors on va arrêter là la première petite vidéo démonstration du jeu On va revenir très vite, ne vous inquiétez pas Sur ce, je vous laisse, bonne soirée Sous-titrage ST' 501